Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de démontrer ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que si on prend un triangle quelconque, le centre du cercle circonscrit, le centre de gravité et l'orthocentre du triangle vont être trois points alignés. Donc là c'est ce que j'ai tracé ici, en fait j'ai O ici c'est le centre du cercle circonscrit, G c'est le centre de gravité du triangle et H c'est l'orthocentre du triangle. Et donc la droite que j'ai tracée ici c'est ce qu'on avait appelé la droite de l'air, qui est la droite qui passe par ces trois points remarquables d'un triangle. Donc voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est démontrer que les points O, G et H, donc centre du cercle circonscrit, centre de gravité et orthocentre, sont alignés. Alors sur cette figure tout est tracé, les médiatrices qui se coupent au point O, centre du cercle circonscrit, les médianes qui se coupent au point G, qui est le centre de gravité du triangle, et les hauteurs qui se coupent en H, qui est l'orthocentre du triangle. Ceci dit, je te conseille de retracer toi-même la figure pour bien te l'approprier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors pour commencer, je vais prendre un point D, un point D que je vais en fait définir comme étant le symétrique de A par rapport à O. symétrique de A par rapport à O. Alors je vais placer ce point D, qui est assez facile à placer, si je prends en fait, je vais tracer un diamètre qui passe par A, un diamètre du cercle circonscrit, voilà. Donc de cette manière-là, le point que j'ai ici, c'est effectivement le point D symétrique de A par rapport à O. C'est le point diamétralement opposé sur le cercle circonscrit au triangle, donc le cercle de centre O. Alors maintenant, ce point D-là fait apparaître deux triangles. Le triangle, alors j'ai ce triangle-là, ABD, et puis le triangle aussi, si je trace ce côté-là, j'ai le triangle ACD. Donc ABD et ACD, c'est deux triangles, et en fait ce sont deux triangles qui sont inscrits dans un cercle, et dont l'un des côtés est un diamètre du cercle. Donc ça, ça suffit pour dire que ces triangles sont rectangles, respectivement en B et en C. Donc j'ai le triangle ABD, qui est rectangle en B, donc ça je vais l'écrire ici, ABD, il est rectangle en B, et puis j'ai le triangle ACD, ACD, qui est rectangle en C. Donc en fait, ça veut dire que AB, cette droite-là, est perpendiculaire à BD. AB est perpendiculaire à BD, voilà, et puis aussi, dans le triangle ACD, je sais que AC est perpendiculaire à CD. AC, la droite AC est perpendiculaire à la droite CD, voilà. Mais ce qu'on sait, par hypothèse, c'est que H est l'orthocentre du triangle ABC, ce qui veut dire que BH, cette droite-là, BH est perpendiculaire à AC, BH est perpendiculaire à AC, à la droite AC, et puis de la même manière, CH est perpendiculaire à AB. Donc CH est perpendiculaire à AB. Voilà, ça c'est par définition de l'orthocentre. Donc finalement, ça veut dire que les droites CH et BD sont toutes les deux perpendiculaires à AB, donc ça veut dire que CH est parallèle à BD. CH est parallèle à BD. Et puis de la même manière, BH et CD sont toutes les deux perpendiculaires à AC, donc BH et CD sont des droites parallèles. BH est parallèle à la droite CD. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le quadrilatère, qui est la BHCD, je vais le tracer comme ça, ce quadrilatère-là. Voilà. Ce quadrilatère-là, eh bien c'est un parallélogramme. Je l'ai fait comme ça. C'est un parallélogramme, même si on n'a pas tout à fait l'impression sur cette figure. Mais là, on l'a démontré, le quadrilatère BHCD est un parallélogramme. est un parallélogramme. Alors ce parallélogramme, il a deux diagonales. Je vais les tracer. Il y a celle-ci, la diagonale BC, voilà, première diagonale, et puis il y a cette diagonale-là, HD, pardon. Donc ça, ce sont les deux diagonales. Et en fait, comme BHCD est un parallélogramme, on peut être sûr que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire en particulier que le point A' est le milieu de HD. C'est le milieu de HD. Alors évidemment, A' c'est aussi le milieu de BC, puisque A' est, par construction, on voit, c'est la médiane du triangle ABC. Donc ça, c'est en fait une des données de l'énoncé. Mais là, ce qu'on voit, c'est que A' est aussi le milieu de HD. Alors ça, maintenant, je vais regarder ce triangle-là, le triangle AHD. Je vais le faire en violet. Donc dans ce triangle AHD, ce que je sais, c'est que A' est le milieu de HD. Et ça, ça veut dire que la droite A' est une médiane, c'est une médiane de triangle. AHD est une médiane du triangle AHD. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et alors, si je regarde un peu plus précisément le segment AA', je sais que le point G est le centre de gravité du triangle ABC. Ça, ça veut dire que le point G, il est à deux tiers du segment A' par définition de centre de gravité. On sait qu'il partage le segment médiane en deux tiers, un tiers. Donc ici, la longueur AG, c'est deux tiers de AA', et la longueur GA', c'est un tiers de AA'. Voilà. Donc ça, c'est vrai quand on se place dans le triangle ABC, mais c'est aussi vrai, évidemment, quand on se place dans le triangle AHD. Donc, G, il est à deux tiers du segment AA', qui est une médiane de AHD. Donc en fait, G, c'est le centre de gravité du triangle AHD. C'est le centre de gravité de AHD. Alors, si G est le centre de gravité de AHD, ça veut dire que c'est le point d'intersection des médianes, et donc la droite HG coupe le côté opposé AD en son milieu, et le milieu de cette droite AD, eh bien, c'est O par construction de D. Donc, la droite AG, ça, je vais l'écrire ici, la droite HG est une médiane et elle coupe AD, le segment AD en son milieu. Et ce milieu, c'est O par construction. Et finalement, on a terminé, on a démontré que H, je vais écrire la conclusion, H, O et G sont alignés. Voilà. Et pour ça, on a utilisé uniquement deux choses, principalement le fait qu'un triangle inscrit dans un cercle dont un des côtés est un diamètre, eh bien, c'est un triangle rectangle, ça, ça a été une première propriété qu'on a utilisée. Et puis, une deuxième chose, c'est que le centre de gravité est situé à deux tiers des médianes. Voilà. C'est parti. C'est parti.